Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis IV où on reprend nos aventures avec le Congo et une fois n'est pas coutume, on commence une partie en n'étant pas en guerre ça change un peu donc du coup on venait de finir quand même de gérer pas mal de rébellions du côté du Dagbon et ben on a pas mal de choses à faire, on a toujours l'Ethiopie, elle est emmerdée sa guerre s'est terminée visiblement plus ou moins pas trop mal face à Duran ce qui veut dire qu'on n'a pas de casus belli sur elle sauf du truc de rival malheureusement, j'aurais espéré qu'elle se rapprochera un peu plus pour pouvoir en profiter mais ce n'est pas le cas donc du coup on serait obligé d'aller la chercher avec juste un casus belli de rival ce qui est un peu chiant mais bon pourquoi pas il fallait qu'on fasse des revendications à droite à gauche parce qu'on n'a plus aucune revendication dans le coin, c'était très chiant ici, on va demander à lui d'en faire quelques-unes en attendant qu'on l'intègre avec un peu de chance on pourra faire une guerre en son nom pour nous aider un peu on est en train de légitimer encore ici dans le coin il y a déjà un marché, on verra ce qu'on peut construire éventuellement d'intéressant mais il y a moyen que ce soit rentable donc les objectifs ce sera d'aller chercher les trucs qui font partie de l'Afrique avant que l'anglais ne se pointe, déjà qu'il a pris ces deux trucs là parce qu'il a tendance à m'emmerder tu fais partie du continent africain là aussi j'imagine, donc ces trucs là il faudra qu'on aille les conquérir à l'anglais ce qui est très chiant mais ces deux là on a moyen d'y envoyer des colons avant que l'anglais ne se pointe donc dès qu'on aura terminé cette colonie là qui est bientôt finie on envoie direct un colon là notre mec a été détecté en Castille, ils sont très bons les gens du coin là alors je rappelle qu'on avait réussi à s'allier à la France ce qui est quand même assez intéressant du coup on va peut-être assigner quelqu'un pour monter les relations avec les alliés on m'a proposé également de monter mes relations avec le Portugal dans l'optique éventuellement de soutenir son indépendance ça me paraît une idée assez intéressante donc on va tester ça pourrait nous permettre d'avoir un casus belli enfin une occasion on va dire de taper un peu sur l'anglais sympathique donc on va essayer de voir si c'est possible même si pour l'instant il n'a que 10% d'aspiration donc c'est pas gagné ici l'Ottoman se rapproche doucement on est encore très très loin nous de notre côté surtout son casus belli l'Ethiopie on n'a pas moyen de faire des revendications pour l'instant malheureusement donc je pense qu'on va aller bouffer ce truc là le problème c'est qu'ils sont enfin le problème entre guillemets c'est qu'ils sont alliés au même look ces gens donc on va quand même jeter un oeil c'est une théocratie ce truc là c'est quoi la religion de ce machin ok c'est un sultanat on va quand même voir si on peut pas réussir à les attaquer on a un désastre allons bon nos marchands sont trop influents c'est bien triste ouais c'est bien triste voilà bah c'est parti je sais pas ce qu'ils faisaient que voilà mais c'est pas un souci alors des fournitures navales d'excellente qualité parfait donc ici est-ce que les mamelouks viendraient ou est-ce qu'ils sont un peu fatigués par les ottomans non ils viendraient les mamelouks la France ne viendraient pas bien sûr quelle est la force des mamelouks parce que bon peut-être pas forcément trop de raisons de les craindre les mamelouks alors ouais voilà c'est 27 000 hommes ils ont plus de réserve ils ont un potentiel de 53 000 hommes mais c'est pas ouf en plus il faut qu'ils traversent la moitié du continent connu pour venir donc ce serait très intéressant de prendre tout ça pour aller chercher pour aller chercher ce qui nous manque enfin ce qui nous manque pour aller chercher un casus belli sur l'Ethiopie en fait tout simplement là on a un casus belli on a deux deux mêmes revendications j'ai un peu de mal aujourd'hui deux revendications sur Adjuran donc je pense qu'on va complètement faire ça il y a de l'agitation qui peut péter qui va même très probablement péter à un moment ou à un autre dans le coin on avait des renforts qui sont arrivés je suis désolé vous allez faire demi-tour c'est parti voilà ici eux ils sont encore utiles pour éviter que ça remonte c'est descendu de combien ici ? ouais ça a complètement disparu ici donc ces 10 000 hommes là on va les prélever on va les envoyer là-bas également on va laissera des troupes dans le coin des fois que le mameloup passe par ici mais pour l'instant on va déjà se préparer à ça on a un mec qui sert à rien on va l'envoyer améliorer les relations pendant quelques mois le temps que les gens se déplacent voilà dans les pays outragés par exemple on a Adjuran pour lui faire style qu'on va pas l'attaquer des indigènes incommandants c'est parfait il nous faut un casus belli sur eux c'est notre seul rival accessible en fait l'Ethiopie tout simplement et du coup bah c'est compliqué quoi si on peut pas aller taper un peu dessus c'est compliqué l'Angleterre on pourrait attaquer ces territoires ils pourraient pas les défendre mais on aura jamais un score de fou il n'y a aucun moyen qu'on aille là-bas leur taper dessus et la France face toute seule face au Portugal et à l'Angleterre je pense que quand même va douiller surtout qu'elle a pas l'air d'être particulièrement à la fête elle est de nouveau en guerre dans les guerres des ligues alors on peut prendre une doctrine ça nous débloquerait ça plus c'est une réputation diplomatique c'est intéressant quand même c'est intéressant de débloquer ça avant de commencer à intégrer ici on a un peu rattrapé notre retard donc je pense qu'on va le faire on va terminer cette doctrine là et du coup on a plus sain de réputation diplomatique ce qui est très intéressant pour nos intégrations et on gagne 100 de population ouh ils sont coude à coude du coup ces deux trucs là un nouvel établissement où ça ? Grafren ah bah oui un de valeur fiscale carrément pas de soucis du coup avec ces sous est-ce qu'on pourrait pas faire quelques bateaux alors des bateaux de combat franchement voilà quoi je vois vraiment pas bien l'intérêt des bateaux de transport on en a 5 ça permet de de traverser les petits détroits qu'on a besoin donc on va se faire quelques bateaux de commerce supplémentaires les bateaux de combat en fait jamais on pourra ils vont où ? ok les mecs ils ont marché juste là pour le plaisir de se prendre une révolte écoutez très bien on aura jamais à aucun moment moyen de concurrencer l'Angleterre donc ce qu'il nous faut c'est des bateaux qui nous servent en temps de paix en fait et les autres là eux on a complètement moyen de les gérer sur terre tout simplement donc mis à part quelques petites îles où on peut leur faire mal sans avoir forcément besoin de passer par les mers voilà quoi alors amélioration des relations oui on prend ça c'est qu'un plus un mais ça fera le job alors ah bah du coup on a deux colonies qui sont devenues autosuffisantes en même temps c'est parfait on va donc rappeler le colon ici et on va en envoyer un là et l'autre on va l'envoyer immédiatement ici voilà c'est parti deux nouvelles colonies là qui seront pas ouf mais qui nous sont utiles pour le défi alors ah de nouveau l'événement quelqu'un est mort là ouais on va on va complètement gagner les points on va complètement prendre les points c'est pas un souci ici nos troupes arrivent tranquillement pas de stress et on a en plus un petit moral terrestre de 5% pour l'occasion est-ce qu'on peut pas recruter des hommes d'ailleurs on peut complètement recruter des troupes ici on est en 10-4-4 7-1-2 il nous faudrait un peu plus de caves dans le coin 2 de caves ouais peut-être un de caves ça suffit il nous faudra un canon aussi de plus mais on n'a pas assez un canon dans cette armée de plus là on va tente d'avoir assez pour l'instant on est bien en termes de financement bon après ça va baisser quand nos colons seront arrivés mais pour l'instant on va en profiter hop on va prendre un canon de plus pour en avoir 5 et avoir le bonus qui va bien je crois que c'est à 5 vous vous allez directement là tant qu'à faire alors lui mais je sais pas ce qu'il fait le mec il est en train de s'entraîner il a pas de morale et tout et il se dit tiens je vais aller taper sur des indigènes je comprends pas je comprends pas du tout ce qu'il fout à moins que ouais bah non mais c'est même pas pour avoir une vision sur moi de toute façon il a déjà une vision sur moi je comprends pas je ne comprends pas du tout l'intérêt qu'est-ce qui s'est terminé là les chartes du nouveau monde on les remet donc ici on a une armée un tout petit chouïa plus équilibré on va dire d'ailleurs non c'était pas du tout là que je voulais le mettre cette cave c'était pour l'autre pardon hop voilà par contre le canon c'est pour cette armée là voilà du coup la rébellion a l'air de plutôt lâcher l'affaire qu'il voit bon bah il y a Zanzibar qui gueule un peu ça nous rapporte beaucoup Zanzibar non hop voilà on lâche un peu d'autonomie en speed donc ici on va se faire une armée pas dégueulasse suivie d'une autre armée pas dégueulasse et on va aller s'occuper le plaisir de la chair ah merde qu'est-ce qui se passe son épouse la reine Jena a un amant et c'est le maître de la monnaie en plus ah ouais non on peut pas se permettre de perdre le maître de la monnaie on l'achète pour qu'il quitte la cour non on perd un peu de prestige on bute tout le monde non bon on va le garder secret on a un héritier si elle veut qu'elle s'amuse un peu qu'elle s'amuse un peu par contre on va récupérer notre général c'est pas lui notre général combattant on va récupérer nos diplomates qui gland qui gland lui nous aime bien du coup puisqu'on a amélioré notre relation juste pour lui planter un couteau dans le dos prendre la mue oui c'est parti hop là en avant alors on va direct rocher à la capitale avec les autres troupes derrière on va prendre les trucs derrière donc là il essaie de s'enfuir avec un peu de bol on va le choper on l'a chopé on va falloir qu'on se méfie du même look qui va avoir envie de venir bien sûr nos bateaux ils sont rentrés c'est peut-être pas utile pour l'instant ils vont aller faire le siège on va prendre une doctrine militaire maintenance des forteresses et défense des forts intéressants après en tech on est à 0% on va la prendre on va la prendre parce qu'il faut qu'on arrive à l'avancée cette doctrine tout simplement avant que l'anglais nous attaque et l'anglais va nous attaquer il n'y a pas il n'y a pas de débat alors est-ce qu'on peut aller là non on ne peut pas il faudrait pouvoir débarquer l'Ethiopie nous file un accès militaire je pense que c'est mort dans l'un dans l'autre c'est cool parce que ça veut dire que le mamelouk ne peut pas passer non plus production en berne merde production moins 10% en inflation on a un mec qui baisse l'inflation donc on va complètement en profiter ici on va mettre un général au cas où ça pète sous les pieds est-ce qu'on a moyen d'aller jusque chez le mamelouk oui par là donc il y a moyen qu'il débarque par ici le mamelouk à travers ces terres sauvages là ici est-ce qu'on a moyen non on peut pas parce qu'il y a des forts ici voilà qui nous bloquent donc tout ce qu'on peut faire c'est aller là ce qui veut dire que lui aussi tout ce qu'il peut faire c'est aller là du coup on va prélever 10 000 hommes de plus pour les envoyer là-bas et puis on va surveiller que l'Ethiopie on va se barrer pour pas trop trop piller non plus tout le territoire donc le Portugal s'est fait alors une petite assimilation c'est intéressant Portugal soutenir l'indépendance proposer un partage de connaissances il s'en fout non il est loyal encore envers l'Angleterre 8% d'aspiration à liberté on va surveiller mais je pense que ça va être difficile ici on va réarmer les bateaux et on va les envoyer tant qu'à pouvoir débarquer si on peut débarquer à 5000 même avec le malus ça devrait passer je pense mobilité sociale what les marchands gagnent 10 en influence c'est pas possible alors l'autre c'est quoi ils perdent 10 en influence puissance commerciale totale moins 5% ils perdent 20 en loyauté ils perdent de 15 en tradition terrestre 75 points oh la vache c'est le drame bah non je suis désolé on va plutôt faire ça on a confirmé l'autorité des marchands donc bien sûr ça fout la merde là on va améliorer ça ici on peut pas tout de suite en 90 c'est un peu long enfin à 38% c'est pas non plus dramatique par contre il devait pas gagner 10% d'influence ouais ok bah tant mieux ici il nous faut 5000 hommes est-ce qu'il va envoyer 5000 hommes avec un général je ne sais pas on va voir on va espérer que oui visiblement non alors qu'est-ce qu'il a foutu ouais non voilà et là il est en train de bah il va débarquer sans général putain il est un peu con il y a 10 fois je peux l'annuler ça je peux lui dire stop arrête toi oui voilà navire de transport arrête de faire nympe revenez là voilà l'armée quel général c'est un mec c'est un canon quoi il a foutu le général sur un canon sérieusement 3-1 2-2 4-0 ouais 4-0 ça me paraît bien on va mettre le général sur celle là c'est reparti et puis cette fois de manière un peu près intelligente s'il vous plaît une nouvelle doctrine économique un coût de construction moins 10% ouais on a d'autres on a de nouveaux états ici on va plutôt attendre un peu les avoir en plus il faut bon on dirait en innovation on est à 0 mais voilà là on va avoir une pénalité il a un de manoeuvre on a combien avec lui ? ouais général ça c'est le voilà on a un de manoeuvre donc on va avoir le malus de traversée après voilà c'est pas ouf on est plus nombreux que lui quand même on a plein de mecs qui foutent rien ça va pas du tout c'est parti pour les pays voisins c'est parti pour les dépendances et le dernier on va le garder pour les paies éventuelles voilà la bataille c'est fait parfait donc on va pouvoir faire le siège tranquillement est-ce qu'il y a une trace des même looks ? pour l'instant non il a l'air d'être dans le mal le même look ouais il est en guerre contre ottoman plein de gens donc je pense qu'on ne devrait pas le voir le même look ça vaura presque le coup d'ailleurs d'aller assiéger quelques trucs chez lui on va le faire oh on a des uniformes pourris ça nous fait perdre du moral quoi c'est fort triste bon qu'est-ce qu'on peut faire avec nos scores actuels moi je voudrais tout ça pour pouvoir coller à l'Ethiopie ça à la limite je vilais je m'en fous c'est trop cher c'est beaucoup trop cher bah du coup si c'est beaucoup trop cher on le fait pas bien sûr ici on ne sert plus à rien on va aller se réparer et puis on va envoyer des troupes du coup chez les même look c'est 10 000 hommes là aussi donc là on va tranquillement traverser le désert pour les taper du même look c'est un peu le drame mais bon c'est pas grave on perd de l'argent à cause de toutes ces conneries des ordres on va envoyer quelqu'un faire un petit réseau chez les même looks ça pourrait servir donc voilà là on traverse le désert on va manger en attrition ah ça va 0,4% c'est pas c'est pas pire franchement c'est pas pire les rebellions ça se passe comment plutôt bien Méline qui gueule un peu mais voilà c'est dans le coin Méline non je crois que c'est de l'autre côté des indigènes incommandants c'est parfait donc ici on va aller plutôt par là tiens on va essayer de découvrir visiblement les ottomans sont déjà arrivés là donc on va essayer de prendre quelques trucs nous aussi pour avoir de la de la puissance de guerre ah il est passé en rouge là on est arrivé chez les mamelouks donc il a senti que ça sentait le pâté ici on va peut-être rentrer quoi que non on va continuer de piller là après tout il y a de quoi piller et comme ça on le prendra pas on s'en fout un peu de le piller c'est tellement long de se déplacer dans le désert c'est quoi ça Medine ok très bien ici est-ce qu'on peut aller par là on va laisser des gens derrière pour faire les sièges notre vassal il sait pas trop quoi foutre c'est un peu normal il n'y a pas grand chose à faire en même temps ah la guerre est terminée ici ça a été assez rapide l'Ethiopie est en guerre non ah non c'est pas son allié on prend le siège avant même d'avoir le temps d'y aller tellement c'est long de se déplacer bordel pourtant on a notre général avec 4 de manoeuvre mais je pense que les terres incognitas doivent donner un sacré malus on va rester là on va pas trop avancer parce qu'il y a moyen qu'ils nous sortent des troupes quand même à un moment on va attendre les renforts qui vont s'occuper des trucs dans notre dos la trêve avec Myrina a espéré c'est pas un problème félicité conjugale alors il nous donne un mec plus 3 qui nous donnerait plus 10% de non on en a pas besoin on va gagner un peu de prestige et j'ai pas vraiment envie qu'on leur soit redevable ça me paraît pas très utile allez ici on scinde on va prendre des trucs on peut toujours pas passer donc si on ne peut pas passer le même look non plus alors ça c'est pris en avant on avance tranquillement jusqu'au fort nos dépendances il n'y a pas trop de soucis avec ça nos ports sont sous blocus ah oui ok ouais tout ça ah il y a des merde il y a des même looks ici en force ouais là on va se faire défoncer par contre demi tour les gars vous vous arrêtez là bon c'est pas grave on a perdu quelques troupes ici mais on va l'écraser il n'y a pas trop de thème on va récupérer notre général combattant ok donc là il a écrasé nos 10 000 hommes qu'on avait envoyé faire des sièges je ne l'ai pas vu qui était dans mon dos c'était une erreur de ma part c'est pas grave on survivra on va aller écraser cette armée très vite fait là au niveau de ce qu'on voulait ah il serait prêt à nous le donner ce qu'on veut on prend son blé tant qu'à faire son blé il n'est pas encore prêt à nous le donner il y a des renforts qui arrivent derrière oula oui il y a même beaucoup de renforts qui arrivent derrière c'est pas grave on va sauter sur celui là il préfère dessiéger pour l'instant non ça y est il envoie quelques renforts il était combien ? il était 15 aïe 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 ça pique j'avais pas fait gaffe ah ouais non par contre là là c'est la boulette non faut qu'on se replie on se replie ah ouais j'avais pas vu ça comme ça par contre ouais bon bah du coup on va demander la paix on laisse tomber le blé on prend juste ça on peut prendre un petit peu de sous peut-être les repas de guerre ça sert à rien il va se faire bouffer direct je pense on va vérifier non voilà ça sert à rien nous ce qu'on voulait de toute façon c'est l'objectif de guerre c'était uniquement de se coller à l'Ethiopie donc pas de stress avec ça hop voilà la conquête congolaise c'est fait hop là on rentre on légitime mais on peut nous élever en rang politique on peut devenir un empire déjà sérieux ? ah ouais on a 1054 on est deuxième en termes de grande puissance à la classe et bah du coup on est devenu l'empire congolais ce qui va vachement nous aider avec les cultures bien sûr on va pouvoir en prendre une de plus même ceux-là non ceux-là apparaissent à la culture sud-africaine et ceux-là au grand lac ok donc on va prendre les Yorumba et on peut faire des états je vois pas trop le rapport mais pourquoi pas ah aussi on a plus d'états vu qu'on est un rang politique ouais ok on va jeter un oignon aux états du coup c'est de la merde 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 c'est toujours de la merde voilà moi bof ça c'est pas mal on va garder en tête qu'ici c'est pas mal ça c'est pas ouf ouais ici c'est très intéressant par contre cette zone-là ces trois états-là ils sont assez brutals ici non 1.60 on a même pas tout ouais alors ça par contre on y va de l'autre côté qu'est-ce que ça donne ouais 1.03 on a mieux ça je regarde pour le fun mais ça va être pourri 1.46 c'est mieux que ce qu'on a vu jusqu'ici on a pas mal de points admins enfin on en a un peu moins maintenant mais ici bah ouais on en manque plein de trucs donc forcément ça n'aide pas 2.20 ici ah bah ouais on fait allez on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour économiser un peu les points ici nos navires comme ça vont se détendre les navires de commerce ils vont retourner protéger le commerce de Zanzibar à la côte d'ivoire elle est redevenue rentable comme quoi vous voyez alors les nobles font la gueule qu'est-ce qu'on pourrait leur donner de pas trop pourri de pas trop pourri de bien pourri justement au contraire là il y a de l'ivoire des pierres précieuses là il y a quand même l'autonomie est déjà bien descendue donc on va plutôt leur donner un truc dans le coin genre ça c'est pas assez si je leur donne un petit truc comme ça c'est pas assez malheureusement on va leur donner ça ouais mais il y a 0% d'autonomie ça fait chier ici qu'est-ce qu'on a ça c'est pas mal ça voilà on va leur donner ça donc on se souviendra qu'on a encore des états quand même assez intéressants dans le coin et on se va se souvenir également qu'il faut qu'on fasse des forts donc on en a un là on en a un là où est-ce qu'il faudrait qu'on en fasse il faudrait qu'on en fasse peut-être un peu de ce côté là aussi parce que là c'est un peu open bar et en même temps ici c'est difficile parce que entre passer le long de la côte ou traverser les terres sauvages les gens ils peuvent aller un peu où ils veulent ouais on va envoyer quelqu'un immédiatement faire des revendications en Ethiopie pour pouvoir le plus vite possible lui sauter dessus bah du coup le même look on va y rester puisque ça va nous donner un bonus de tech alors ça va gueuler où ça Mélinde alors Mélinde Mélinde c'est là bah on va mettre des troupes dessus on va mettre combien dessus 32 000 hommes les gars faites vous plaît se posez vous dessus bah eux ils vont se replier genre sur le fort là en attendant mieux alors on a une nouvelle colonie autosuffisante on va donc récupérer un colon mais d'abord on va désarmer les forteresses alors c'est celle-là qui est la plus avancée reviens toi donc du coup on va continuer d'avancer par là je pense ici c'est kiff kiff de ce côté là donc on va aller par là c'est pour être intéressant d'avoir du coup un fort dans ce coin là pour bloquer un peu le chemin là le long de cette côte ouais peut-être un fort là on va faire un fort là de toute façon on va devoir les faire petit à petit les forts ici il va permettre de bloquer tout ce territoire sauvage là c'est pas inintéressant 2 sur la production de Katsina parfait 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 bon notre démonstration de force c'est pas ouf est-ce que lui il fait des revendications il y avait beaucoup de trucs ouais on pourrait on pourrait se faire une petite guerre contre eux là également ça serait à mon avis tout à fait rentable on va attendre que ça se calme un peu au niveau des explosions de rébellion ici on va mettre un général peut-être quand même ce sera plus propre et une fois que ça sera légitimé et que les rébellions seront calmées on ira s'occuper de Ymirina qui est pour l'instant pas d'alliée en plus ouais j'avais pas vu le tech 15 des mamelou qui m'a pris par surprise la vache ça fait super mal ici on se détend un peu sur ce côté là parce qu'il y a énormément d'expansions agressives dans le coin et que tout le monde est à moins 200 c'est la teuf donc je pense que dès qu'on va commencer à faire des revendications ça va exploser en vol est-ce qu'on a des bâtiments intéressants ouais on a ça qui est pas ouf mais ça le fera on va développer un peu le pays il faut ici on peut pas se permettre mais ici on peut complètement se permettre de s'entraîner donc on va s'entraîner on est pas mal on est à 40% mine de rien de professionnalisme c'est quand même pas dégueulasse au niveau des missions réunir une armée une armée équivalente à 80 000 c'est pas tout de suite 2 000 dessous c'est pas tout de suite et ça c'est mort ça c'est mort modernisation de l'Afrique ah faut que je regarde réformer notre régime politique il faut quoi ? ah ouais il faut une de ces doctrines fait chier on en a une en cours doctrine économique je crois pas que ce soit trop dans l'idée si une fois qu'on aura fini la doctrine économique on pourra réformer notre régime politique voilà qui est très intéressant ici on a perdu quelqu'un morale terrestre vitesse de renforcement ça coûte un peu un bras en même temps on a les moyens discipline plus 5 ce plus 3 là il est très très intéressant on peut pas taxer nos marchands un coup là ils vont gueuler pendant un demi mois là c'est bon on va prendre lui puisque pour l'instant on a les moyens un plus 3 en militaire pour pouvoir regagner un peu de un peu de tout ce serait cool au niveau du au niveau de tout ce qui est marchand d'ailleurs ici donc ici il y en a déjà 3-12 qui se barrent tout seul c'est parfait ici on a un tout petit peu qui se barre ici il y en a qui se barrent par ici qui se barrent par ici dans les deux cas on ramasse donc c'est tant mieux ici il y a 0 qui part et 6 qui partent par là ça pourrait être intéressant d'en transférer ici parce que là pour l'instant on collecte 0-46 à Katsina c'est vraiment pas ouf on va essayer de le renvoyer en Côte d'Ivoire pour voir le mec qui a Katsina lui on peut pas lui demander de nous balancer du commerce ouais on ramasse 0-75 c'est un peu mieux c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de fou ici tout se barre de toute façon c'est pas très riche pour l'instant le cap ah il y a la possibilité d'aller là on va essayer on va envoyer le mec de Côte d'Ivoire oui ici voir avec nos 5% là ce qu'il fait ah on a perdu notre général chasseur à Mélinde on va du coup mettre l'autre tant pis ouais c'est 12k quand même ouais on va quand même le mettre l'autre tant pis on va laisser tomber l'entraînement alors l'Ethiopie on peut faire un premier casus belli c'est parfait encore la route de Londres bah oui on prend à chaque fois avant que j'ai une guerre il me balance un événement comme ça c'est cool bon on va prendre sur Barawa par exemple et on peut prendre une tech ça waouh la vache on est repassé très en retard d'un coup calomnie les marchands morale navale ouais bah on va prendre ça hop la prochaine institution c'est en 1600 donc le nœud commercial le plus riche du monde on ne l'aura pas mais on a pas mal de nœuds commerciaux par contre donc il y a moyen que ça soit assez intéressant là par contre ouais la vache on a pris cher niveau malus c'est eux qui sont passés en tech non il s'est passé un truc l'anglais ah la France s'est posée là la France s'est posée là c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être ça qui fait que il n'y a rien d'autre qui a changé particulièrement là non là non non à mon avis ça doit être ça c'est la France qui vient de poser un colon là du coup le bonus voisin vu que la France est très avancée aussi bon après ça nous fait économiser des points on va pas non plus s'en plaindre hop là 10 en prestige cette fois on a ok très bien alors on a des revendications ici ah ouais tiens je me souvenais pas ah oui si je crois que je m'étais servi d'un mec pour faire ça quand il s'était fait repérer là ouais bon bah la Grande-Bretagne de toute façon c'est pas trop le thème la France est en guerre ou pas comment ça se passe le Saint-Empire là il y a toujours la guerre des ligues et elle est quand même un peu dans le mal garde de religion ce qui fait marrer c'est que la Grande-Bretagne est là quoi dans la ligue protestante alors que visiblement elle est pas dans le Saint-Empire en tout cas je ne la vois pas bon de toute façon là dessus on peut pas trop l'aider la France donc est-ce qu'on attendrait pas on va essayer d'avoir 400 pour faire notre première manufacture ce serait cool également là ça pète ou ça pète pas indépendance de Killua ça ça pètera pas ça va se calmer je pense après on pourrait le faire péter en baissant un peu l'autonomie éventuellement baisse de la demande en ivoire encore c'est fort triste on peut pas parce qu'on a on y a déjà touché ici à l'autonomie en fait du coup on ne peut pas le faire c'est fort triste c'est classe quand même l'empire l'empire congolais je trouve que c'est classe moi félicité conjugale alors qu'est-ce qu'il nous donne encore une modif national on a déjà pris un plus 3 il a 5 de deepsyn alors lui coûterait moins cher mais l'un dans l'autre je préfère garder celui-là pour l'instant on va éviter on va éviter de faire des trucs on peut peut-être prendre des troupes en plus par contre on va être complètement à la vache on est complètement à la dèche en troupes il faut qu'on fasse une autre armée on va commencer à faire un régiment donc on va lui mettre 10 infanterie 4 caves 5 canons allez 11 infanterie pour faire un contron voilà on peut en recruter un nom par contre on doit pouvoir faire en sorte que nos régiments collent voilà donc là on a 10 000 hommes ici qu'on va mettre à côté ici on récupère 6 000 hommes qu'on va mettre à côté et on va compléter un peu tout ça tant pis pour la manufacture il faut qu'on soit au taquet de troupes si on veut passer pour un mec à peu près à prendre au sérieux on va dire alors c'est parti ici on complète donc ici on a déjà complété et ici on a pas ce qu'il faut c'est pas grave du poisson au comore oh là là c'est tellement la dèche en termes de ressources quoi ici on a un bon un très 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 bon truc ici quand même très vacquia ou à expirer bon il y a rien de très intéressant qu'on peut faire chez eux mais c'est pas grave on a des troupes qui se recrutent on va réarmer nos bateaux on va commencer à déplacer ces peut-être non peut-être pas ceux-là ils sont en train de gérer la la rébellion une fois que cette armée-là sera terminée on va on va la déplacer à Madagascar on va essayer de bouffer un max un max Madagascar je lui ai pas dit à lui de faire des trucs ici il doit considérer qu'il a suffisamment de casis belli encore du poisson bon ben voilà c'est cool alors ça nous coûte du blé tout ça bien sûr ça nous coûte même vachement de blé ça nous coûte même peut-être un petit peu trop de blé ah on peut avoir une relation de plus ah bah oui maintenant qu'on est un empire on peut avoir une relation de plus il va falloir qu'on regarde ça toi reviens cela étant c'est pas le thème là le thème c'est qu'on perd beaucoup trop de sous donc du coup on va devoir malheureusement se débarrasser de quelqu'un l'inflation est comment on y a trois encore j'aurais peut-être dû l'accepter le mec à 50% ici parce que là l'un dans l'autre on va devoir prendre le plus sain tant pis il nous aura donné un petit peu de points pendant quelques temps mais beaucoup trop cher beaucoup trop cher on va attendre de pouvoir embaucher celui-là c'est triste mais on n'a pas le choix vous bougez-vous la France a été réélu membre du Saint-Empire enfin chef du Saint-Empire ici on va prendre le petit plus sain histoire d'avoir le bonus de morale terrestre voilà quoi c'est 6000 hommes on va les laisser dans le coin 26 000 hommes par là ça me semble pas une mauvaise idée donc là c'est la doctrine militaire mais il faut qu'on aille chercher les techs pendant qu'on a ce bonus entre guillemets voisin il faut qu'on rush nos techs tant qu'on n'est pas à 0% ici on va envoyer une armée 20 000 hommes ça suffira largement ah les mamelouks ne me considèrent plus comme un rival intéressant et c'est plus un rival valable alors qu'est-ce qu'il s'est passé c'est plus un rival valable il est trop fort ou il est pas assez fort je pense qu'il doit être devenu trop fort ça me paraît plus logique hop là j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement fait bouffer par les ottomans enfin dans les 10 dernières minutes il nous faut un autre rival la France ah bah non 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 la France ça va c'est notre seul allié potable donc merci est-ce que du coup les mamelouks pourraient éventuellement être un allié valable non bah pour l'instant ils peuvent pas nous saquer mais ça pourrait être jouable ici ça se passe comment ? 1,7% qui sont les alliés de la France hospitaliers aragon navare il y a beaucoup d'alliés la France qui sont les ennemis de l'Angleterre les ottomans bah les ottomans ouais mais les ottomans ils sont voilà c'est les rivaux de la France c'est les ennemis de la France c'est pas les rivaux mais c'est les ennemis de la France mais c'est à peu près pareil d'autre point de vue aragon m'a pas l'air d'être hyper puissant donc ça me fait un peu chier tunis ouais tunis bof quoi il nous faudra un allié dans ce coin là Médine allié aux ottomans il y a assez peu de chance qu'elle se fasse sauter dessus on va améliorer un peu nos relations avec Médine essayer de voir si on peut pas jouer quelque chose là dessus hop là après on pourrait aussi chercher un vassal genre Adjuran pourrait peut-être être vassalisé non rien il y a des provinces légitimes c'est vrai c'est pas possible ici ça serait bien que ça pète à un moment par contre parce qu'on a un peu que ça enfin si ça pète pas ça serait cool mais je dis pas le contraire mais bon alors on peut prendre une tech tech militaire moins 10% on a une nouvelle cave on la prend direct on se pose pas de questions hop là les hussards africains attention ça déconne plus donc on va refaire nos troupes il va nous falloir un autre commandant par contre est-ce que nos nobles auraient moyen de nous lâcher un commandant oui je pense hop oh il est bien en plus c'est cool donc là on attend tranquillou d'avoir d'avoir réamélioré nos troupes et après on va s'occuper d'Imerina donc du coup ici en Ethiopie on peut refaire des revendications on va en refaire une sur ce truc là par exemple voilà et on va le rappeler lui on va le laisser chez les mamelouks juste pour avoir le bonus de tech mais techniquement il nous sert à rien enfin calomnie les marchands mamelouks et tout on s'en tamponne un peu faut bien le dire alors il est toujours tout seul lui on a des provinces légitimes pour notre cher ami notre cher ami vassal donc on va faire blober notre vassal sur la tronche d'Imerina alors la province de Merina bah allez go c'est parti c'est sa capitale donc on va commencer par ça on va pas se faire chier alors nos bateaux il y a moins qu'ils servent dans cette guerre quand même donc on va les sortir la capitale devra tomber assez vite après il y a un fort ici sur lequel on va pouvoir avancer administration efficace 50 points de mine contre 412 du cas ouais ouais je paye les marchands on peut pas les taxer on est d'accord non les marchands non on peut pas les taxer pour l'instant donc c'est pas grave on va prendre un emprunt tant pis c'est la vie voilà on se remboursera sur le dos d'Imerina on va aller de ce côté là chercher leur bateau un peu il y a quand même une flotte qui est pas dégueu c'est pas des bateaux de combat mais ils sont quand même pas si pourris les clairs perdons puissance et bien ça nous arrange ok il a 13 000 hommes ici Mérina et le siège est tombé parfait donc on va s'occuper du deuxième puisque c'est pas notre vassal qui va les faire les sièges des forts lui il va s'occuper de prendre les trucs autour plutôt je pense on va se mettre ici pour choper son bateau il veut déjà une paix lui donc non là on va essayer de prendre je sais pas si on pourra prendre toute l'île mais on va essayer d'en prendre le maximum en tout cas on va envoyer quelqu'un faire un réseau chez eux mais si ça nous fait gagner 0,1% pour le siège ça sera toujours 0,1% quand on sait la chance que j'ai avec ça alors une nouvelle tech tech admin on la prend on est toujours à moins 15 et tout c'est la fête donc là il faut qu'on prenne est-ce qu'on peut pas profiter un peu de nos ordres d'ailleurs là on pourrait prendre ça mais on peut pas on peut pas faire ça derrière on pourrait il gagne 15 il gagne un peu de points de mine on va le faire ça va être just voilà mais c'est pas grave ici on pourrait aussi mais ça va être vraiment très just donc on va attendre un peu que ça remonte ça ah ils sont en train de se barrer par là les enfoirés ouais on va laisser tomber le siège faut qu'on aille s'occuper de leurs armées avant toute chose j'ai pas regardé je vais vérifier il est tech 14 comme nous donc ça va on devrait pas avoir de grosse baffe technique plus que ça en tout cas on est beaucoup plus nombreux enfin on a vu que même beaucoup plus nombreux ça pouvait piquer alors là il y a 22 000 mecs qui sont rebellés ici ben tant pis on va se les faire à la main voilà là ça passe c'est pas les mêmes looks là ça passe aussi plutôt pas mal il y a plein de gens qui font des revendications chez moi mais bon en même temps c'était un petit peu obligé donc là son fort nous bloque donc du coup on va retourner faire le siège du fort et faire attention si jamais ils décident de faire le tour alors du coup les rebellions il y a toujours Mélynde qui gueule on va retourner dessus mon vassal malheureusement est même pas assez fort pour avancer le siège tout seul et lui du coup peut se replier en toute sécurité derrière je veux pas envie d'aller débarquer des troupes dans mon dos si jamais il recrute massivement ça peut foutre la merde on va continuer de le laminer à chaque fois qu'il passera s'il y a besoin donc j'avoue j'avoue que l'armée on va permettre aux élus d'embarquer on va voir si on peut pas emmener le dakbon il faut aussi que j'améliore mes bateaux ouais en plus c'est pas hors de prix il faut que je le fasse il faut complètement que je le fasse alors est-ce qu'il y a moyen de lui dire non il vache pas où il va là ok très bien mec tu te pointes non si je dis dakbon occupe toi de ça tu te pointes pas plus que ça bon bah du coup alors je peux peut-être dire là dedans dakbon comportement alors est-ce qu'il y a un truc embarqué soutien agressif défense siège on va le mettre en mode siège ah là il est en train de revenir de nouveau il a déjà refait 12 000 hommes il est sur son terrain c'est normal donc on va relaisser notre vassal maintenir un peu le siège et on va aller le choper ici voilà il va essayer de se barrer normalement on devrait l'avoir hop là c'est reparti on a le malus de terrain c'est de la jungle partout des montagnes et tout c'est Madagascar c'est normal alors Medin on peut pas faire mieux bon on a pas encore réussi à le stack wipe malheureusement on retourne faire le siège normalement il va tomber donc Medin on va récupérer notre mec et on va voir ce qui est possible hop là donc du coup ici ouais il est fort franchement il est désarmer l'effort qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse il a pas débarqué Medin allié aux ottomans et à Dawasir l'alliance ce serait possible si j'étais pas en guerre j'ai même pas regardé qui étaient ses adversaires à lui Mamluk, Aragon, Congo ouais bah dans l'absolu l'Aragon mais l'Aragon il est vraiment dans le mal quoi même là Naples et tout il s'est fait jeter donc ça fait un peu chier l'Aragon les Mamluk ce serait fun après les avoir rivalisé de devenir alliés avec eux ou envoyer quelqu'un améliorer les relations avec eux au cas où au cas où ça passe bon j'aimerais bien finir cette guerre si possible avant que avant qu'on termine l'épisode il n'y avait plus que ce fort là à faire tomber retrouver ses armées se refaire un petit fight on va demander aux alliés de s'attacher parce que j'aimerais bien quand même alors là il sépare ses troupes ça c'est une bonne idée ça on va essayer d'attendre qu'il ait bougé puis on va choper les 2000 mecs voilà très bonne idée hop là on va se faire ces 2000 troupes qu'il avait mis là et on va aller intercepter les 11 000 avec l'aide de notre vassal cette fois puisqu'il n'y a plus de siège à maintenir et là il ne pourra plus s'enfuir où qu'il s'enfuit on pourra le poursuivre et le stack wipe sereinement hop là c'est parti les renforts arrivent je suis même possible pour le temps d'arriver non non je veux 100% avec toi Imerina arrête de m'emmerder avec tes offres de paix alors où est-ce qu'il part par là on va le poursuivre bon ça nous aurait coûté cher on a pris quand même assez cher en termes de fight mais c'est pas grave voilà il se replie là parfait on va le terminer et on sera tranquille après la vache comment il résiste c'est ouf ah il est toujours pas fini purée on n'est pas assez nombreux pour le terminer c'est la tristesse la tristesse absolue cette fois c'est bon ok cette fois c'est bon du coup s'enon nous un peu pour rendre ça un peu plus efficace donc tout ça on le donne bien sûr à sa cavala nous on s'en tamponne complètement hop ah il est en train de refaire des troupes ici on va le chercher hop ouais on a beaucoup trop de caves mais c'est pas grave qui c'est qui nous a quitté c'est pas lui ok c'est pas ce commandant là qui nous a quitté ça va il lui reste 1000 hommes là on va attendre que on ait fait quelques sièges avant de s'en occuper ah bah il va s'en occuper lui-même comme un grand visiblement c'est parfait hop hop les trucs qu'on les occupe sac à la sac à la sac à la c'est sac à la pardon on va aller par là donc ici ces bateaux sont sortis ah c'est notre amiral qui est mort c'est bien triste enfin bon du coup on va quand même le défoncer il y avait un vaisseau lourd le mec quand même après avec Massina a expiré bah pas de problème là il va avoir plus aucun endroit où se replier normalement avant que si on prend ça avant que il n'arrive il rentre au port il a eu le temps de rentrer au port succès de la conversion parfait on continue on a plein de trucs à convertir bien sûr à force de conquérir donc voilà c'est fini on est à 100% alors on fait la paix il nous faut un diplomate celui qui est en mérinat j'ai envie de dire le réseau a 100% chez les mamelook alors que dans le même temps on est en train de les on est en train de s'occuper d'eux donc on va le rappeler on va l'envoyer ailleurs pour cumuler un peu les bonus ah merde putain mais qu'est-ce que t'as fait t'es con ou quoi quel intérêt de te jeter sur ça avec un seul bateau ok c'est un navire lourd mais quand même c'est complètement con ah bah voilà des pierres précieuses ça c'est un bien commercial intéressant bon bah on va devoir attendre la fin de cette bataille navale en attendant en voyant quelqu'un chez les anglais on a une tech j'avais même pas fait gaffe on pourrait me le dire bah une tech oui bah là on y va tech admin tech oui non diplomatique pardon on y va moins 20% quoi c'est un peu le drame il a réussi parfait donc la paix on prend on prend on prend alors non on ne prend pas il faut qu'on fasse rétrocéder tu rétrocèdes tout ça voilà tu peux pas rétrocéder plus pourtant c'est des il y a d'autres trucs légitimes mais donc il rétrocède tout ça déjà accorder l'indépendance non on peut pas tout prendre mais on peut quasiment tout prendre on pourra complètement laisser notre vassal terminer le taf plus tard oui bah on prend ça on complète avec son blé bon on va peut-être lâcher une province deux provinces allez pour compléter avec son blé on lui laisse un peu des côtes est-ce qu'on lui laisse des côtes non on va peut-être pas lui laisser des côtes on peut pas prendre on peut pas prendre toutes les on peut pas prendre toutes les côtes malheureusement donc on va lui laisser ça ce sera très bien c'est intéressant de le couper en deux on va le couper en deux ce sera très bien on est à pile poil sans c'est propre et on dit merci file moi ton blé voilà parfait donc ici on a un petit peu de réparation à faire et des améliorations à faire on a un emprunt à rembourser mais on n'a pas assez pour l'instant eux on va les laisser là deux secondes le temps qu'ils se reforment et tout ce sera très bien ça pourra aider si jamais il y a des rébellions et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu on avance doucement dans nos objectifs bon c'est pas facile ça demande de faire des choix un peu à la con j'en ai conscience mais je suis quand même plutôt satisfait de comment on avance personnellement n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu si vous avez des idées pour aller plus vite et on se dit à demain pour la suite merci à toutes et à tous ça merci à tous merci à tous